Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finois. Oh, ho, ho, ho ! Hey, hop là ! Hey ! Ha, ha ! Juhu ! Hop là ! Oh ! Tato pour toi, jorana, et bienvenue à Hite. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique expérience, je vous propose un vol en hélicoptère pour découvrir Tahiti vue du ciel. Votre rubrique perspective sera consacrée aux chèques voyages créés pour aider les locaux à découvrir le Finois. Et on terminera par votre traditionnelle rubrique Aravena consacrée aux traditionnels Aapu. Allez, c'est parti ! Direction les nuages ! Philippe, yorana ! Yorana, tamatoa ! Tu vas bien ? Très bien et toi ? Super ! Tu veux découvrir l'île par un tour d'hélicoptère ? Avec plaisir ! Tu n'as qu'à me suivre ! Je te suis ! Yorana, je m'appelle Philippe Simonnet de Labori, j'ai 57 ans, je suis pilote d'hélicoptère, je totalise un peu plus de 7000 heures de vol. Je suis en Polynésie depuis plus d'un an et mon petit dicton quand je faisais du secours en montagne pour que l'autre vive. C'est au départ de l'aéroport de Tahiti Faha que Philippe, passionné de vol, va me faire découvrir cette expérience unique. Philippe, quels types d'activités vous proposez ici ? Alors on propose de sortir en hélicoptère, on propose du saut en parachute d'hélicoptère et toutes les activités qu'on peut trouver autour d'hélicoptères et qui peuvent faire découvrir la beauté de l'île de Tahiti. Et c'est accessible à partir de quel âge ? Alors en fin de compte il n'y a pas d'âge limite puisqu'en fait il y a des petits enfants qui ont des fois 2-3 mois et après jusqu'à ce qu'on soit apte à pouvoir monter dans l'hélicoptère. D'accord, donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui ? Alors pour aujourd'hui je t'ai réservé un vol touristique qui va consister en fait à te faire faire un petit tour à l'intérieur de l'île et puis revenir par le bord du lagon pour te faire découvrir et le vert de la montagne et le bleu du lagon. Super, je te propose qu'on y aille ? Et bien si tu veux je vais te montrer un petit peu l'hélicoptère sur lequel nous allons voler et puis te faire un petit briefing sur les règles de sécurité. D'accord, pas de soucis, je te suis. Viens. Si les touristes veulent découvrir les reliefs de Tahiti depuis le ciel, c'est vraiment l'activité incontournable. En vol privé ou à plusieurs, tout est possé pour les touristes. Ils peuvent profiter des magnifiques paysages vues du ciel au départ de Tahiti, Mooréa, Raiatea ou Tahaa et même de Bouraboura grâce aux cinq hélicoptères que possède la compagnie. Donc là je vais te présenter les hélicoptères que nous avons dans la société. Donc là nous avons des EC-135 qui sont les hélicoptères qu'on utilise le plus souvent pour les évacuations sanitaires et également pour les vols touristiques comme on va faire tout à l'heure. Ok. Donc là voilà un petit peu à quoi ça ressemble. D'accord. L'intérieur, le poste de pilotage avec le pilote qui est sur la droite et l'assistante de vol qui est sur notre gauche. Quand on va faire des vols touristiques, on va pouvoir mettre une banquette avec trois places dans le sens inverse de la marche, deux places dans le sens de la marche et quand on est tout seul, il y a une personne qui peut monter également à côté du pilote. Ok, super. Chaque hélicoptère doit posséder à des visites d'entretien régulièrement pour la sécurité des vols. Et maintenant, direction notre appareil pour un petit briefing. Donc là je vais te faire les règles de sécurité à bord de l'hélicoptère, c'est comme dans les avions. Ok. C'est pas compliqué, en revanche il faut juste le savoir. D'accord. Dans un premier temps, Philippe m'explique comment monter dans l'hélicoptère. Une fois à l'intérieur, il me montre comment se boucle la ceinture de sécurité. Même principe que dans une voiture. Ensuite pour le casque, c'est pas compliqué. Il suffit de le mettre sur les oreilles. Il faut bien coller le micro au masque. En cas de problème, si nous devons nous poser en urgence ou quoi que ce soit, de toutes les façons, je t'avertirai. Il faudra prendre la position de sécurité, à savoir les bras sur les genoux et la tête dans les bras. Ok. Allez c'est parti, je m'installe confortablement à l'intérieur du poste de pilotage. C'est impressionnant d'être face à toutes ces commandes de vol. Donc voilà, pour te donner un petit ordre d'idée, devant moi, j'ai un tableau de bord qui me permet en fait d'avoir tous les paramètres, que ce soit moteur, que ce soit carburant, de l'hélicoptère, qui vont me permettre de contrôler que tout fonctionne bien et de pouvoir amener les gens en toute sécurité dans leur voyage touristique. D'accord. Maintenant que tout est dit, on s'équipe et envolons-nous pour de la magie. Les reliefs de l'île de Tahiti ne seront plus un secret pour moi. C'est bon pour tout le monde ? C'est parti. Philippe prend rapidement de l'altitude. Je me rends compte à quel point c'est minutieux de piloter un hélicoptère. Et voilà, là on arrive sur la vallée de la Fatawa. La vallée qu'on a juste en face de nous et qui va monter vers le diadème qu'on voit qui est en train de pointer là-bas sur la droite. Sur la droite, le Mont-Barreau et à gauche, la Oraï est environ à 2000 mètres d'altitude. Il faut le vivre pour le croire. Tant le paysage vu du ciel est magnifique, je ne peux m'empêcher de prendre mon téléphone pour immortaliser ce monde. Dégèrement sur notre droite, là-bas, on voit le plateau des Orangers. Il est déjà un petit peu orange. Je ne sais pas. Philippe, ça fait combien de temps à l'heure que tu fais ce métier ? Moi je fais ce métier-là depuis 1994. Ce qui me passionne, c'est qu'en fait le décor il change continuellement. Comme je dis souvent, c'est le plus beau bureau qu'on puisse avoir puisque tous les jours on nous change le décor. C'est tout à fait incroyable. Il faut reconnaître que la Polynésie est un endroit où il est très agréable de voler parce qu'on a de la chance de voir de la montagne et de la mer. Alors on commence à voir là-bas au fond, juste en face de nous, on commence à voir, en fait, elle a presque... Bon, on va faire demi-tour tranquillement. Survoler Tahiti entre terre et mer, ces visions inoubliables resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Les récifs coraliens sont encore plus beaux depuis le ciel. Après, je vais te rassurer, moi tu vois, ça me fait depuis 1994 ce que je pilote, j'ai plus de 7000 heures de vol. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est toujours la première fois, je me fais toujours autant plaisir. Ah oui, c'est sûr. Je vais te dire, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est une passion. Donc, en général, quand on a une passion et qu'on peut la transmettre aux autres, eh bien, on va dire, c'est là qu'est le plaisir, quoi. Quel bon message nous fait passer Philippe. Eh oui, vivre de sa passion, c'est exercer un métier qui vous plaît. Quand les gens descendent et qu'ils ont les yeux qui pétillent comme un enfant de 10 ans, eh bien, je me dis que j'ai fait mon travail correctement et que tout le monde est content. Moi, ça me fait plaisir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le retour s'arrête pour pouvoir descendre. Ok. Et voilà, messieurs. Merci. De retour sur Terre, il est temps de faire le bilan, la tête dans les nuages. Alors, Tamatoa, tu as pensé quoi de ce vol au-dessus de Tahiti ? Déjà, Philippe, je te remercie parce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise et j'ai bien apprécié être aussi près des montagnes et tout ça, c'était vraiment magique et magnifique. Eh bien, tant mieux. J'espère qu'on te verra ou qu'on verra d'autres personnes sur nos vols pour découvrir cette belle île de Tahiti. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît lorsque tu partages ces moments avec les touristes ? Eh bien, pour moi, l'hélicoptère, c'est une passion. Donc, j'essaye de faire passer ma passion aux gens qui vont monter avec nous et qui c'est d'inciter des plus jeunes à faire le même métier que moi. puisque depuis 1994 que je pilote des hélicoptères, je n'ai pas l'impression de travailler. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est remarquable. Philippe, merci encore et à très bientôt. Merci à toi. Si vous aussi, vous avez envie de faire un vol découvert en hélicoptère au-dessus de Tahiti, Orea et Bouraboura, n'hésitez pas à contacter Philippe ou bien à vous rendre sur le site tahititourisme.pf. Waouh, si la beauté de Tahiti m'a toujours impressionné, c'est d'autant plus prudent vu du ciel. Et ces paysages incroyables s'accompagnent des sensations fortes du volant d'hélicoptère. Bref, je sens que ce moment restera gravé dans ma mémoire. Allez, on redescend sur terre pour apprendre davantage au sujet des chèques-voyages, des offres intéressantes qui permettent aux locaux de découvrir la Polynésie française. C'est votre rubrique Perspectives. Le secteur du tourisme international a été fortement touché par la crise sanitaire. Dans son plan de relance 2021-2023, le pays a donc décidé de donner un coup de pouce au tourisme local à travers les coupons-voyages Titeti Aïa. Les Titeti Aïa, donc les coupons-voyages, constituent un pouvoir d'achat supplémentaire pour le résident qui organiserait son voyage. Ces coupons-voyages peuvent être obtenus à tout moment en ligne sur le site www.titeti-aïa.pf. Ces coupons se présentent sous format digital, disponibles soit sur son smartphone, soit sur son ordinateur. Ils peuvent être également imprimés pour ceux qui ne disposeraient pas de tous ces outils. Avec un budget de 50 millions de francs, c'est au total 3700 coupons qui seront mis à disposition des Polynésiens. Les touristes locaux pourront profiter de ces offres touristiques jusqu'en décembre 2021. Les montants des coupons-voyages varient entre 4000 et 16000 francs selon l'île choisie par le futur voyageur. Je vous donne un exemple. Si un couple résident à Tahiti décide de partir aux îles Marquises avec leurs deux enfants âgés de 4 ans et 8 ans, ils peuvent bénéficier de 48000 francs de coupons de voyage qu'ils pourront utiliser dans leur archipel de destination. Il faut savoir que les enfants âgés entre 3 ans et 12 ans peuvent aussi bénéficier de 50% avec le coupon TAMA. Les titeti-aïa ne sont pas réservés uniquement aux habitants de Tahiti. Chaque résident du Finnois peut en bénéficier. Pour cela, il suffit de remplir certains critères. Les conditions sont les suivantes. Résider en Polynésie française, séjourner au moins deux nuits dans un hébergement avec un service de restauration inclus dans le prix ou dans un hébergement flottant avec un équipage. Obtenir un coupon par personne et par année et vous disposer d'une validité de deux mois dès l'impression du coupon. Une opportunité qui ne profite pas qu'aux vacanciers locaux, mais à toute l'économie du Finnois en permettant de relancer le tourisme dans les îles. Tahiti Tourisme invite donc les prestataires à s'inscrire sur leur site. Depuis le 16 mars, les prestataires touristiques éligibles sont invités à s'inscrire sur le site www.titeti-aïa.pf. Les prestataires touristiques qui peuvent adhérer au dispositif sont les hébergements terrestres avec un service de restauration, les hôtels et les pensions de famille, les croisières touristiques opérant en tête de ligne, les charters nautiques avec équipage, les agences de voyage, les services touristiques de transport terrestres de personnes, donc ceux qui ont un macaranté sur le véhicule, les activités touristiques référencées chez Tahiti Tourisme et les restaurants au sein d'un hébergement touristique. Le pays fait donc appel à la solidarité polynésienne pour permettre à ses habitants de continuer à voyager et au tourisme de se relever. À travers ce dispositif, les avantages sont partagés, puisque d'une part, les acteurs touristiques auront une visibilité sur leur activité et d'autre part, les résidents bénéficieront d'un coupon voyage leur permettant de faire des économies sur leur séjour dans les îles. Profitez de cette occasion pour partir à la découverte de nos îles. Que vous partiez en couple, en famille ou entre amis, le coupon voyage contribue à faire des économies tout en soutenant le tourisme local et l'économie. Et oui, avec un territoire aussi vaste, les possibilités d'évasion sont vraiment infinies. Merci pour ces bons plans. Maintenant, voici votre traditionnelle rubrique à Ravenna. On se bouge pour la culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'œufs à apou avec Benjamin. Direction Mont-Oréa. Je suis maraîcher à la ferme pilote du lycée de Pounou. Alors, on est en polyculture et élevage sur le site. Moi, je travaille à la partie maraîchage. On reçoit du compost, en fait, de la porcherie. Donc, c'est les effluents de la porcherie qui sont mélangés avec des copeaux de bois sur la zone de compostage. Nous, on reçoit ce compost. C'est notre amendement principal pour nos cultures ici. En culture, on va avoir concombres, salades, oignons verts, choux, de la carotte, des tomates. Donc, assez diverses. Dans mon travail, en fait, on a des élèves qui sont en micro-stage, qui descendent ici. Nous, on leur montre les gestes. Je les accueille sur certains ateliers et je les suis. C'est pour leur montrer qu'est-ce que le maraîchage. Et ici, ils tournent sur tous les ateliers. Ils tournent et à la porcherie, moins au maraîchage ici. Ils tournent aussi sur l'arboriculture, sur les agrumes. Voilà, c'est pour qu'ils voient vraiment la zone de culture. On va dire qu'ici, le farapu, en fait, c'est très lié, surtout à Morea, avec toutes les familles. Toutes les familles ont leur farapu, en fait, familial. C'est très proche des racines polynésiennes de se faire soi-même ces cultures nourricières, en fait. Et c'est très, très important, en fait, pour éviter le trop d'import. Il est très important que tout le monde puisse se faire un petit peu d'appoint à manger et en respectant la nature au maximum. Petite astuce pour ceux qui veulent cultiver de la tomate facilement. Il faut la coupler avec d'autres cultures. Donc, c'est vrai que la tomate, il faut mettre du basilic autour, de l'oignon vert. Si vous avez la possibilité d'avoir des plants de roquettes, tout ça, ça éloigne, en fait, tous les insectes ravageurs qui vont venir vous détruire le plant de tomate. Et en installant ça autour du pied de tomate, vous avez une plante qui vit très bien et qui va produire très bien des fruits. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Mais l'aventure à Hitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Pareil et Fariri Atatou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501